Choronis et Caipo Aégla, surnommée Choronis en raison de sa beauté, est la mère d'Asclépios et la maîtresse d'Apollon. Cette fille de roi fut enceinte d'Apollon, un dieu nourri au nectar et à l'ambroisie, ce qui lui octroie la jeunesse éternelle. Choronis ne supportait plus l'idée de vieillir. Alors elle prit un amant du nom d'Ichis. Les dons de divination d'Apollon lui permirent de découvrir cette aventure. Il envoya sa sœur Artémis tuer Choronis et lui s'occupa d'Ichis. Apollon récupéra l'enfant à naître, Asclépios. Celui-ci fut confié à Chiron, le centaure réputé pour sa grande sagesse et ses nombreuses connaissances. Dans mythologie rilodide, Zeus voulait se rapprocher des hommes et Asclépios représentait pour lui le comportement idéal dont les autres dieux devaient s'inspirer. Dans sa grande mensuétude, Zeus alla chercher Apollonis dans le Tartare. Elle ne fut pas transformée en déesse immortelle, mais en une mortelle ayant un siècle devant elle. Choronis n'est pas gérascophobe. Elle n'a pas réellement peur de vieillir dans sa vie humaine. Mais elle trouve insupportable que le regard d'Apollon puisse changer au cours du temps. Elle imagine même qu'il pourrait être dégoûté un jour par une peau tachetée, blanchie, ridée, qui ne pourrait retenir les chairs tombantes. Même si certains gagnent à la sénescence, il est difficile à une femme extrêmement belle de se maintenir au plus haut niveau, même si elle gagne en classe. Choronis travaille au Canada pour la protection de l'enfance. Elle guide les familles dans le processus d'adoption. Elle est chargée de dépeindre aux futurs parents les risques de l'adoption. Elle n'est pas là pour dissuader, mais pour révéler ce qu'un professionnel peut conseiller à des apprentis parents. Certains parents adoptent pour des raisons humanitaires, avec une perspective de réparation et qui ne met pas en avant la constitution de la famille. Ces bonnes raisons peuvent devenir de mauvaises raisons. La plupart des candidats à l'adoption désirent un enfant en bonne santé. Si le choix en amont paraît logique, il n'y a pas de délai de rétractation. Il en va de même pour les retards mentaux en raison de transmission héréditaire. Ici, le risque d'entendre un jour un jeune garçon dire à ses parents adoptifs « T'es pas mon père, t'es pas ma mère » pourrait se transformer en « Jamais notre enfant, un vrai, n'aurait pu avoir ce genre de tard. » Un enfant adopté risque d'être chargé de trop d'espoir et ne saura réparer le passé douloureux des parents adoptifs. En général, Koronis finit l'entretien par ces mots « Le vrai risque, c'est l'enfant qui le court. » Koronis pense avoir adopté Kaipo pour de bonnes raisons, sachant qu'elle n'aura que dix ans de présence. Koronis n'a pas de pouvoir, pourtant Hadès a des projets pour elle. Combattre Zeus à travers Apollon ne va pas être facilité par les dons de divination de celui-ci. Heureusement pour Hadès, les dons de divination doivent être pratiqués dans des lieux précis et sur des sujets déterminés dans le respect des rites rigoureusement respectés. Koronis pense avoir choisi Kaipo, cet enfant en détresse qu'elle a connu lors d'un voyage en Thaïlande. Mais qui sont ses véritables parents ? Peut-être que Kaipo a été volontairement placé sur la route de Koronis. Le père génétique est-il vraiment celui qu'on croit ?